Coucou les gens ! Coucou les gens ! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le stream du midi ? On fait... ... du Cookserm Deichus ! ... On va attendre que les petits caméras nous rejoignent éventuellement, s'il y en a qui nous attrapent en vol. Hop ! Puis on attend la fin de la pause pub imposée. Que je ne peux pas empêcher d'apparaître sur Twitch. ... Coucou Hendrix ! Comment ça va depuis 5 minutes ? Je suis très partagé. Je suis très bien, c'est le mec et je suis très endré. ... ... Je suis très bien ! Allez, je sens que je vais lancer le stream avec personne. Et puis les gens viendront au fur et à mesure, en fonction de qui est réveillé. Coucou Nao, comment ça va ? Hop, tiens. La gamepad, lundi. Ah, c'est Jean qui regarde en faisant des tâches ménagères. Ça m'arrive. Ça va bien, ça va bien. Merci. Je réaligne mes machins parce que le jeu n'a pas la même définition qu'avant. Voilà. On est bon. Et on est parti. Allez, on va commencer par un truc facile pour un début de restaurant. C'est plus simple. Donc la chaise qui grince, la fameuse chaise qui grince. Effectivement, il faut que je me remette lentement parce que ça a l'air compliqué ce matin. Enfin, ce midi. J'ai un temps de réaction de bulot asthmatique. Ce mythe, c'est ça, ce mythe. Regulaire, cheese, relish, tart, whip, chocolate, queso, sour cream, red beans, regular, cheese, relish, ketchup. Moi qui avais faim, maintenant j'ai encore plus faim. Il y a mon estomac qui fait gru-gru-gruc. Il y a une panade. Premium. Cheese. On va se préparer pour le rush hour. Queso, sour cream, japonie, nos. On va être parti. Whip, sugar, chocolate. J'aime vivre dangereusement. J'ai tout lancé en même temps. Regulaire, cheese, chili, onion, houtard. Regulaire, cheese, et raté. Eh ben, c'est pas fameux ce matin. Voilà, ce mythe. Ciao. C'est vrai ! Je suis ... Non. Bah alors, on disait qu'on faisait de quoi faire des hot dogs premium. Cheese. J'ai faim. J'ai commencé à jouer, j'avais déjà faim, ça va être pire dans 5 minutes. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. On se prépare pour le rush hour. Qu'est-ce qu'on se trompe pas ? On aime vivre dangereusement. On sent toute la friture d'un coup. Mince, je l'ai envoyé pas cuit. Ah bah vous avez le droit d'être pas content hein, parce qu'il est pas cuit votre beignet. Non, 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 non. Rater, souris. C'était un peu l'échec. La pâte à beignet pas cuite, ouais. Enfin, quand tu vas au resto, tu demandes de la pâte à beignet cuite et quand on apporte de la crue, c'est un peu triste. Promage, reliche, ketchup. Ah bah c'est clair que dès que tu connais un peu la musique du jeu... C'est motivant. Vous êtes fan de la méthode agile ? Bah oui, grand fan. Grand fan de la méthode agile. Les méthodes agiles, on est derrière avec nos pompons et notre casque avec des canettes de bière sur les côtés parce qu'on est des grands fans de la méthode agile. Coucou Reina, comment ça va ? Je les ai vus trois fans, c'est ça. Alors on est à 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, ok. On va commencer par... Fatigué ! Ah merci, c'est gentil ! Un peu fatigué aussi parce que c'est lundi mais ça devrait aller, avec le café ça devrait aller. Allez ! Des biscuits ! J'ai même pas regardé ce qu'on devait préparer... Ce qu'on va avoir dans le menu quoi. Alors ! Un biscuit et de la sauce. Ah bah ça a l'air sympa. Ça a l'air facile. Oui là c'est de l'eau que je bois mais j'ai bu du café tout à l'heure. Alors, des oeufs... Oh là là, ça va être compliqué. Et de l'huile. On prépare des tortillas au petit déj. Et un croissant. Boum. Alors, mes oeufs, mes haricots rouges, de la sauce rouge. Je vrape, je foil. Voilà ! Ça va être l'enfer. Des oeufs, des pommes de terre et de l'huile. Comme je m'appelle même plus de mes contrôles sur mes manettes. Oui, c'est pour les faire griller. Enfin, c'est pour faire cuire les oeufs à la poêle. Donc, tu mets de l'huile avec des morceaux de jambon et de l'huile. Il ne faut pas oublier l'huile sinon ça attache et c'est pas bon. Des oeufs, des pommes de terre qu'on a pré-cuites. Du fromage. De la sauce verte. Oh ! On va pour feuilles là. Ça va être super dur cette journée. Je le sens, je le sens, ça va être compliqué. Red sauce. Ah, mais un café ! Un décaféiné. Cool ! Du fromage et un croissant. Du jambon. Un oeuf. D'ailleurs, l'oeuf, il a vraiment une sale tête, le pauvre. Un croissant. Des potatoes, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Des oeufs. Des pommes de terre. De l'huile. Ça va être compliqué. Chorizo et oeuf. Il a l'air d'être ça. Non. Ça fait deux fois que je me plante et bien ça fera déjà deux erreurs. Des oeufs. Pommes de terre. De l'huile. On ne va pas faire brûler le pauvre. Du fromage. La red sauce. Et bien ça va être compliqué. On en a un qui a brûlé. Désolée. Bon. Je sens que je vais redémarrer la journée parce que c'est compliqué. Bah ça fait... Oui. Effectivement. Si tu n'y as joué qu'une seule fois, ça fait deux semaines que tu n'as pas joué. Ah oui, c'est bon de brûler, mais le brûler dans une certaine quantité. C'est l'abandon de la difficulté. Des oeufs. Et de l'huile. Des oeufs. Et de l'huile. Des oeufs. Des pommes de terre. Et de l'huile. Les oeufs. Du fromage. De la sauce rouge. On va pour foil. Ok. Et il n'y a rien comme side qui soit facile. Des oeufs. Des pommes de terre. Et de l'huile. Des oeufs. Des pommes de terre. Des fromage. Sauce verte. Les oeufs. Des pommes de terre. Ça y est. Je commence à connaître les raccourcis. Ça va être plus simple. Ok. 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 Un café. Oh mince. Euh... Des oeufs... Du bacon. Du fromage. Un biscuit. Voilà. On a réussi à s'en sortir. On est des génies. saucisses, fromage, croissant des oeufs, des pommes de terre, de l'huile du jambon, des oeufs, du biscuit on va y aller doucement, histoire qu'il n'y ait pas des trucs infâmes à préparer, qui reviennent des oeufs, mes pommes de terre, du fromage, de la sauce verte des oeufs et de l'huile, ça devrait être mieux, quand même plus facile des oeufs, du fromage, de la sauce rouge du jambon, des oeufs, un biscuit un petit café ah le leave l'up des oeufs, du bacon, du fromage, de la sauce rouge du jambon, des oeufs, et un croissant micro-ondé répugnant c'est ça, chorizo, oeufs des petits morceaux de chorizo du bacon, du fromage et de la sauce verte cette sauce verte, elle me fait pas envie vous, je sais pas, mais moi ça a l'air vraiment très très bizarre ça se trouve que c'est très bon c'est bien de plier les chaussettes, c'est le truc le plus pénible du monde est-ce que vous avez des chaussettes qui sont toutes assorties ou est-ce que à chaque fois vous devez trouver les paires jambon, fromage, croissant des oeufs, des pommes de terre, de l'huile chorizo des oeufs du fromage de la sauce rouge chorizo et pommes de terre ce qui n'est pas la même chose des oeufs de l'huile fromage mince et ben c'est l'erreur, c'est terrible c'est la deuxième erreur, c'est terrible des oeufs du bacon du fromage et du bisqui des oeufs du bacon du fromage sauce rouge des oeufs de l'huile du jambon du bisqui chorizo des oeufs des oeufs des oeufs des oeufs des haricots rouges de la sauce rouge on vrappe de la sauce tomate un bisqui d'haricots rouges de la sauce verte bizarre des oeufs du fromage de la sauce rouge qui doit être de la sauce tomate 9, du bacon du fromage, un piski ah y'a quelqu'un à 10h du soir il arrive, il prend son café c'est quelqu'un qui conduit la nuit 9, et un croissant ah ouais c'est pour ça les chaussettes noires, mais les chaussettes noires c'est bien quand elles ont toutes la même forme c'est parfait du pesto un peu malade ou à une poule, mais elle est bien malade ah ouais des trucs qui se ressemblent un petit peu mais pas suffisamment ou tu peux voir la différence, c'est insupportable ouais, Hendrix il a que il a les mêmes chaussettes il a trouvé un endroit où il achète tout le temps les mêmes et il a que celle-là donc du coup à la maison, je sais lesquelles c'est les siennes quand il les trie, il peut les paier à la limite, la seule qui reste c'est juste parce qu'il y en avait un nombre impair de la machine c'est plus facile ah, on trouve oh les belles lampes oh la table moche ah, il y a des trucs assez particuliers on va dire oh, une petite oui c'est ça, une petite angine on a ça va être compliqué ça va être une journée complexe celle-là agri-italie casual dingue oh la la sauce viande ça va, ça se prépare tout à l'avance mais non, ça dépend tu sais très bien que ça dépend s'il y a de la viande ou des légumes dedans c'est pas tout le temps la même chose j'ai envie de manger du taramisu maintenant oh la la en fait, ça va être une journée où il fait oh la oh le vin ah non il faut juste la tirer une fois dans le premier il fallait bourrer pour débouchonner le truc c'était insupportable ah mais quelle idée de porter des chaussettes dans le lit aussi si tu lui réchauffais plus les pieds elle n'aurait pas besoin de chaussettes ouais c'est ça c'est voilà alors c'est le même vin on leur colle l'étiquette comme ça voilà ouais c'est ça dans le vin le vin c'est tatatatata le lave-vaisselle qui arrive juste avant le rush hour alors eik ce qui est bien c'est que c'est le même vin ah bah il n'y a plus de lasagne nous voilà bien le decode ah j'ai raté j'ai raté ma lasagne voilà il n'y en a plus donc on va en refaire ok avec les épinards c'est pas la même chose forcément bon sang pâte sauce cheese ricotta pâte sauce cheese ricotta paste sauce juste cheese voilà c'est pour ça donc je prépare également du tiramisu parce qu'on en a bientôt plus des spaghettis bah ça va vous voulez pas tous des lasagnes lasagnes pâte sauce cheese ricotta je me demande si c'est meilleur les lasagnes avec du ricotta du coup le casumazu le vin des gros casus moi j'aime pas dormir avec des chaussettes mais c'est un choix personnel faire des spaghettis on va refaire des lasagnes aussi parce qu'il y en avait presque plus la vaisselle juste avant le shower je suis elke je suis elke 10 cartes ah bah oui y'a plus de tiramisu excusez moi ça revient tout de suite bah faut que j'en fasse deux elke bah oui mais du coup après vous perdez les chaussettes dans le lit si vous avez froid au pied et que vous mettez des chaussettes c'est quand même pas pratique la solution c'est donc d'avoir quelqu'un qui fait radiateur puis ce qui est bien c'est qu'on peut pas le perdre au fond du lit en général quand c'est quelqu'un comparé à une chaussette ah oh le coup de bol j'ai failli me planter sur la bouteille j'ai mis au pif et c'était la bonne sérieusement raté forcément on va refaire du coup les épinards forcément le dernier qui arrive il veut le truc qu'on a plus on peut perdre quelqu'un dans la lit mais seulement si c'est quelqu'un de très 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 petit et qui bouge pas beaucoup et qui râle pas aussi et c'était la journée parfaite et on a découvert un magnifique poisson et un truc allez on a dit que maintenant on faisait le truc des enfers avec de la pizza et des calzones tout à fait anthos red sauce fromage jambon ananas ok on peut en faire d'avis on peut en faire d'avance puisque ce sont les seuls trucs à préparer à l'avance vous avez vu il y a une pizza qui a un petit chapeau sur le mur Mario Pizzapopolis alors de la sauce tomate du fromage la ricotta du pepperoni fold and seal ça va être difficile stuff fromage parmesan des anchois bacon des oignons de l'ananas tomate fromage ricotta ricotta ohlala ça va être difficile la sauce pesto du fromage ricotta fold et on seal deux mousse petite mousse au citron des bébés crème à chaque fois que je vois ça je lis bébés crème et je pense au maquillage la sauce pesto la sauce pesto fromage ricotta ça va ça va on nous en demande des pas trop difficiles quand même sauce pesto fromage ricotta tient à missou de mousse la sauce tomate du fromage la ricotta des pepperoni une pizza asiatique pizza avec un petit chapeau franchement je pense que ça mérite une tape sur la tête celle là tu vois on va refaire de la pizza classique ça va il nous en a un truc super compliqué petit morceau de viande des champignons des oignons des olives du au vent vert des tomates découpées et on fait cuire une sauce alfredo des pepperoni et du bacon on va refaire une pizza avec du queso du fromage du jambon et du parmesan non flûte j'ai rajouté un ingrédient sur le frais exprès alfredo fromage pepperoni petit morceau de viande et du poulet voilà ok elle est là je suis en train de chercher la petite crème la sauce pesto du fromage de la ricotta la tomate du fromage de la ricotta tiramisu la crème et bien ça va être long et compliqué mais je pense que je vais y arriver parce qu'on est beaucoup trop fort cheesecake elle est là ah flûte je m'étais trompée sur celui-là et bien ce ne sera pas journée parfaite voilà c'était la première fois que je faisais ça donc ça va on l'a vu pire pesto fromage ricotta petite crème petite crème et voilà mousse petite crème et voilà 3 3 3 3 ah on va commencer à galérer sur la nourriture azétique c'est parti c'est parti the world tour parcelet des tomates du chou-fleur et du garbanzo je ne sais pas ce que c'est que le garbanzo j'en ferai d'avance mais pas tout de suite on va attendre un peu si quelqu'un sait ce que c'est que le garbanzo ça m'intéresse c'est parti t'un 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 Ça va être compliqué de ne pas se tromper pour cela. Magnifique moustache. Beguise. Ok, après, il faut les assaisonner en plus. Green. Red. Oh, la petite montée de niveau ! Boulgour. Concombre. Sweet potato. Tandoori. Fromage. Avec juste du fromage, ça doit être pas mal. Pomme de terre. Sauce blanche. Céramine. Sauce rouge. Ah bah ça va, ça fait pas trop de déchets ! Fromage. Pandoori. Fromage. Fromage. Petite sauce. Petite sauce. Petite sauce. Et petite sauce ! Et voilà ! C'est parfait ! Poichich. Ok, d'accord. Des poichich. Du boulgour, des oignons rouges, du chouffle, et du persil, je pense. Des légumes. Tadadadadam. Tadadadam. Tadadam. des oignons, des concombres, de la menthe cool, le lave-vaisselle au milieu tandoori pomme de terre légumes j'ai peut-être pas du lancer le lave-vaisselle verte rouge date c'est la première fois que je l'envoie celle-là cire ne pas a dû lancer de la vaisselle. Ah là là. Allez. On va rigoler. Est-ce que le dernier nous demande du taboulé alors qu'on n'en aura plus. Pour rigoler. Non, c'est bon. On en avait encore. C'est parfait. Journée parfaite. Pas, 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 pas. Boum. Des superbes oeuvres d'art. Et en plus, on a un livelé. Ah. Des sandwichs. On est parti pour des sandwichs. Des sandwichs. On prépare de la soupe. Du salari. Des haricots. Et des brocolis. On va leur faire des cookies. Ils seront contents. Saucisse. Fromage. Biscuit. Alors. Je ne connais pas. Capicola. Fromage. Laitue. Et un petit pain blanc. Bacon. De la viande au bœuf. Du provolone. Qui est un fromage. Il n'y a pas cette tête normalement. La laitue. La tomate. Et du huit. On va faire avance. Au cas où on nous en demande plein. Peur de cacahuètes. Ah. C'est de la copa. D'accord. C'est bon la copa. C'est très bon la copa. De la dinde. Provolone. Et tu. Tomate. Des olives. Et un rosemary bread. Aller. Fromage. Raté. Et voilà. C'est la première feuille de la journée. De la viande. Du provolone. Et un pain blanc. Du jambon. Un oeuf. Et un bisqui. Du salami. De la laitue. Et un petit pain blanc. La saucisse. Un oeuf. Du fromage. Et un bisqui. La saucisse. Un oeuf. Du fromage. Et un bisqui. Du thon. Et du thon. Et du bacon. Ça doit être très particulier. Du salami. Provolone. De la laitue. Des concombres. Des oignons. Et un pain rosemary. Du bacon. De la copa. Du provolone. De la laitue. Des tomates. Du concombre. Des oignons. Et du pain. De la viande. De provolone. De la laitue. Des tomates. Ah. Des oignons. Et du wheat bread. On rattrape ça au dernier moment. Du salami. Du fromage tout simple. De la laitue. Des tomates. Et du pain. Du jambon. Neuf. Et un croissant. Du jambon. Provolone. De la laitue. Des tomates. Et un petit pain blanc. Du jambon. Fromage suisse. De la laitue. Des tomates. Des oignons. Il y a un pain blanc. Ah bah c'est à nouveau le rush hour. On n'a pas eu le temps de poser quoi. Du fromage suisse. Raté. Deuxième fail. Et un pain rosemary. Ceux-là. Brof. Celery. Carotte. Beans. Mushrooms. Potato. Du jambon. Un oeuf. Et un croissant. Avec le lave-vaisselle qui n'apparaît pas au bon moment, du provolone, un petit pain, du jambon, un œuf, un bisqui, un œuf, du bacon, du fromage et un bisqui, du jambon, un œuf et un bisqui, de la copa, si on se rappelle où elle est, du fromage, de la laitue, des tomates, des oignons, un pain blanc, on envoie tout ça et ça on l'attrape, du jambon, un œuf, un croissant, du jambon, un œuf, un croissant, ça va on ne s'en est pas trop mal sorti, du provolone, des olives et un pain rosemary, du pain avec du fromage dessus, ton bacon, ça ne me tente pas non plus bizarrement, alors un œuf, bacon, fromage, bisqui, c'est pas un temps à manger des sandwichs mais c'est un temps à manger de la soupe, cheese, dans le premier la soupe c'était un plat qui était pas mal mangé les jours où il y avait de l'orage, comme on propose de la soupe normalement ça doit accorder un léger bonus de, d'affluence, par le thon, du fromage, des olives, du, ok d'accord, on va arrêter d'essayer de traduire, venons tout de suite, des paper alors que c'est yellow, la soupe c'est bon moi j'aime bien la soupe, après ça dépend de la soupe, si c'est de la soupe de lentilles par exemple c'est pas top, alors que si c'est de la soupe de potimarron, c'est pas mal, un vinyle, on est reparti pour le tour du monde, allemande, avec de la cuisine cette fois a priori plutôt allemande, non, les chimiques qui ont gâssent pas tellement, non, de la choucroute, pancake et strawberry on a dit, La choucroute c'est mexicain ouais Mince je l'ai envoyé pas cuit Et ben La derpitude Est-ce que les gens prennent des brocolis avec leur pancake Oui ils prennent des brocolis avec leur pancake Blueberry Et c'est pas top top Qu'est-ce que c'est exactement Les brocolis c'est bon On va mettre des pancakes tu vois Tente pas Ah oui c'est vrai Il faut les repréparer derrière On aime vivre dangereusement on a tout envoyé d'un coup Ah mince Chimichanga red sauce Quakemoll et sour cream Chimichanga ok Tout sec Pékin La sauce verte Quakemoll et sour cream Quinceau Quinceau Pancake Strawberry Ça va on s'en sort pas trop mal Coucou Coucou Chad Comment ça va Un burrito qui baigne dans l'île Ok Soit Donc ça a l'air d'être plutôt Lourd quoi Un burrito free Chimichanga Ça va bien merci 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 Ça a été un réveil difficile Mais ça devrait aller pour cet après-midi Ah oui d'accord des frites avec Bah oui Un truc free Et si vous preniez des frites avec Sousse verte Oups Chimichanga Kesso Pecan Pancake Blueberry Et c'est comme le américain Tu vois C'est C'est pour que tu sois bien calé Pour l'après-midi Tu vois C'est pour que tu sois bien calé 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 Petite montée de niveau ! Petite bouteille de coca, bah attends ! Toujours ! Ne jamais oublier les boissons gazeuses et sucrées, pour un repas équilibré ! Ouais bon, enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de manger comme un moineau, pour être calé par un burrito-free et une barquette de frites ! Un superbe tableau ! Ah, il est bien, j'aime bien celui-là, mais notre restaurant est rouge ! Des jolies lampes, des jolies lampes, un joli petit arbre, et des banquettes ! Et bah on continue sur notre lancée, avec le World Tour ! Budget food ! Les sous-papillasses ! Ça, ça a l'air bon par contre les sous-papillasses ! Avec des choux de Bruxelles ! Ah oui ! Les gens charmants, des gens charmants ! C'est pas parce que le resto est chic que la bouffe est super bonne, hein ! Et je pense que la première chose à laquelle un resto sert, c'est faire de la nourriture qui est agréable à manger ! C'est bon les choux de Bruxelles, moi j'aime bien les choux de Bruxelles ! Non, ça c'est les restos tout pourris qui font ça, hein ! Se reposer sur juste... Ah la la ! Ah la la ! Ah la la ! Ah la la ! Voilà, comme ça on en a un peu d'avance pour le Rush Hour ! Flûte ! Et je l'ai envoyé pas cuit, forcément ! On attrape ça au dernier moment ! Parfait ! Comme ça ! Tu sais quoi ? Qu'est ce qu'il m'a fait ? le roi rené ça serait quand même classe un rené à un roi qui s'appelle rené Ouais je vois le genre j'ai bossé chez paul et c'était un peu la même histoire où il fallait pas dire que la cuisine était dégueulasse et qu'il y avait des fuites ou quand les clients demandaient s'ils pouvaient congeler les macarons c'était la patronne qui les prenait et qui allait leur chuchoter à l'arrière qui les prenait à part et qui leur disait vous savez on peut pas les préparer sur place alors du coup ils viennent d'une usine qui les prépare et du coup bah ils sont déjà congelés donc vous pouvez pas les remettre au congèle c'est les matins où on a mal géré, où l'inventaire est mal géré et où on a pas sorti les macarons de la veille du congélateur ce qui fait qu'on les sort le matin en espérant qu'avant 10h personne en achètera sinon ils vont manger des macarons gelés congelés au milieu c'est ce que j'ai bien aimé aussi enfin ce que j'ai détesté faut que j'arrête de faire de l'ironie ce que j'ai détesté c'est le soir prendre un très grand sac poubelle prendre tout ce qu'il y avait dans les rayons le mettre dans le sac poubelle et balancer ça il y a des gens qui crèvent la dalle moi j'en étais à un point où j'étais limite à demander au resto du coeur de m'aider et ça, ça finissait à la poubelle tous les soirs des tonnes de bouffe c'était triste ça a été une sale époque après je pense que ça dépend des boutiques tous les pôles sont pas gérés de la même manière parce que c'est pas les mêmes patrons partout etc tu vois donc mais à Lyon je sais que à Lyon les les boutiques de la gare qui a été fourni parfois par nous ben j'y j'y mange plus de pain quoi j'y mange plus de pain plus de sandwich eh ouais les conditions de travail le turnover les gens qui sont là ben c'est pas grave parce que c'est des petits boulots donc du coup on on les fait bosser comme des fous quoi c'est alors nous en fait ce qui se passait c'est que si la patronne n'était pas là en fait notre patronne à nous elle autorisait les gens qui étaient là depuis longtemps à récupérer les trucs en scred mais du coup quand c'était des gens nouveaux elle les autorisait personne à le faire quand il y avait quelqu'un de nouveau dans l'équipe ce qui fait que en gros les soirs où elle était pas là et ben on récupérait des trucs pour chez nous il m'est arrivé de récupérer des sacs de 20 kg de pain pour mes parents parce qu'ils ont des poules parce que le matin les boulangers ils en avaient fait trop ah un petit machin une petite décoration de table jolie non le javel c'est interdit maintenant on a plus le droit on va aller designer on va changer décoration de table edit non art non stings voilà table décor on va mettre ces petites fleurs là elles sont sympas les petites fleurs et ben les géants casinos le font encore mais normalement c'est interdit il s'est passé là récemment je me dis que tant que les gens qui font les lois et qui votent les lois ça seront pas des gens qui se sont posés la question de savoir s'ils allaient fouiller dans les poubelles il y aura pas vraiment de gestion à ce niveau là en france ouais la 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 distribution qui était à DLC le lendemain et il la congelait pour pouvoir la manger. T'as des gens comme ça, ils sont obligés de faire ça pour bouffer, et je trouve ça horrible qu'on préfère jeter de la nourriture, pareil, jeter des livres, il y a plein de livres qui sont brûlés et détruits, il y a les vêtements, les vêtements de la grande distribution quand ils sont pas vendus, c'est déchiqueté, c'est pas donné en fait. C'est tout ce genre de truc, ça a tendance à me prendre la tête. Alors, on va déplacer, oui, toi tu vas te déplacer, parce que t'es sympa, on va te mettre là, et toi on va te pousser de l'autre côté. Ah c'est bien. Bah oui, mais bien sûr que c'est encore mangeable, mais la grande distribution est là aussi pour que ces rayons soient toujours attirants et que tu sois toujours là à dire « ouais, je vais y aller ». Quand tu vas faire les courses et qu'il n'y a presque plus rien dans les rayons, tu te dis « ah, je ne vais plus venir ici ». Donc comme on a cette espèce de culture, il faut toujours que ce soit performant. Quand les magasins y jettent pas en fait et qu'ils ont toujours des rayons pleins avec des trucs qui sont consommables pendant un moment et que tu peux acheter, ça attire plus de monde. Mais oui. Et puis t'as aussi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est t'as certaines boulangeries qui font des sachets de la veille avec du pain de la veille qui vendent au kilo, pareil pour les poules, etc. Ou les viennoiseries de la veille qui sont vendues trois fois moins cher dans des petits sachets. Non, c'est pas move que je voulais. C'est la lumière. Et on va voir. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Celles-là, elles sont sympas, hein. Celles-là, elles sont sympas. On a des jolies lampes. C'est sympa dans notre resto comme ça. Est-ce qu'on a des petits objets de déco ? Donc ça, c'est pas très top. Ça, c'est des poubelles. Ça, c'est une colonne. Petit arbre comme ça. Pourquoi pas un petit arbre. Comme ça, quand les personnes vont venir s'asseoir dans le siège à côté, ils auront les branches à la tête. Deuxième petit arbre. J'aime bien la verdure. Enfin, là, c'est plutôt l'arrosure, mais voilà l'idée. Alors, on va bouger l'autre. Oui, c'est toi que je veux bouger. On va te mettre un petit peu devant. Qu'est-ce que c'est que c'est échec ? Tant pis, on gardera que le petit vert. Donc, le rose qui fera ton surtout avec le resto. sur du rose. Allez. Ça, on en a plein. Plein. Trois. 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 Deux. Et trois. Bon. Pizzazote. Allez. On y retourne. Des anchois. Des champignons. Des oignons. Et du poivron vert. Oh là là. Ça va être une journée longue. 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 Ça va être super dur. Je vais galérer. Bon, allez. Non, 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 non. Ah, il ne faut pas oublier la ricotta. Une sauce Alfredo, du fromage, des pepperonis, de la viande... On va faire une avance encore... Parmesan, des olives, des épinards... Voilà, on a mis les grosses ambiances, on a discuté de sujets tout pourris et voilà maintenant c'est... C'est la tristence absolue. Peut-être pas dû envoyer ceux-là... ... Tomate, fromage, ricotta, grains de meat, saucisse... Red sauce, fromage, pepperoni... Bon bah, il y en a une qu'on a raté, voilà ! Ah, je me suis trompée... sauce tomate, fromage, ricotta... ... 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 et bien ce sera pas la meilleure journée du monde au restaurant sauce tomate du fromage de la ricotta des pépéronis sauce alfredo du fromage du parmesan bah au moins je ne sais pas qui a commandé ça mais c'était quelqu'un de pas pénible voilà stuff head qu'est ce qu'ils disent 6 parmesan des oignons épinards et des tomates à coucou l'aura là comment ça va la bouffe en dlc j'en sais rien je n'ai pas de dlc il ya des dlc qui sont prévus est ce que je connais pas du tout le milieu des dlc excellente question excellente question j'en ai aucune idée comment fonctionnent les drm cette pizza est elle drm free les drm c'est des librairies qui qui marquent du contenu comme étant propriétaire alors je ne sais plus de quoi c'est l'acronyme voilà m pour management c'est ça que je pensais r pour right voilà donc bien sûr c'est toujours les grosses entreprises en général et ben on va aller faire griller les trucs voilà on va faire griller du jambon alors je ne sais pas alors là je n'ai aucun dlc parce que je suis pauvre et je ne joue pas sur le stream à des jeux tipiaké parce que tipiaké c'est mal donc je ne le fais pas voilà on peut pas faire frire d'avance mince je les ai envoyés pas cuites oui désolé vous avez le droit d'en aller ah dlc pour date limite de consommation ah raté et ben ça va être compliqué la journée hein bon on va recommencer la journée parce que ça va être une journée compliquée donc j'aimerais bien essayer de ne pas faire un score trop pourri et j'avais pas vu qu'il y avait du thé parce que comme je cache les images de cafards et de souris etc on voit les pièges mais on voit pas les icônes classiques et du coup ça se confond super facilement avec les boîtes pour faire le café et les boîtes pour faire le thé ce qui fait qu'une fois sur deux ben quand il ya du thé je me trompe et je pense que c'est un piège à insectes du coup j'appuie pas sur les bonnes commandes ça serait horrible si on mangeait de la bouffe avec des drm ça serait vraiment affreux non à chaque fois que tu es obligé que tu manges de la marque t'es obligé de liker la page facebook de poster un truc en disant oh là là j'ai mangé ce truc là alors du coup ça c'est du thé et on veut du pêche voilà premium avec cheese barbecue elle est où la barbecue là regular cheese et chili prades premium avec des oignons une terre de ketchup de la sauce c'est que c'est pas non c'est pas pas de la chose matin Premium, avec du fromage, pretzel avec du relish, des épices, du parmesan, pretzel, le petite montée de niveau qui fait plaisir. Mal t'épêche tu vois j'aime pas trop ça. Premium, ohlala il veut tout. Ah non c'était pas tout qu'il voulait finalement. Régular, du fromage, du relish, du ketchup, raté. Et ben c'est fail sur fail. Tropique. Traditionnel, premium, c'est tout. Sweet, épices, parmesan. Traditionnel. Spiceed. Terriaki. Bah fallait lui demander ce que c'était. Voyons. Pretzel, relish, sauce barbecue, tropix, premium, premium, oignon, potard, ketchup. Régular, fromage, relish. Mais il n'est jamais trop tard, tu peux toujours lui demander maintenant. C'est l'avantage. pouvoir communiquer via internet. Ah mais même lui ne savait pas d'accord. Bah bravo. C'était le thé qui traînait au fond du tiroir, sans l'étiquette, on sait plus trop. Qui a été acheté il y a vingt ans. Pour le cas où quelqu'un boirait du thé à la maison. Extrame fire. Pour les gens qui ne tiennent pas trop à la vie de leur estomac. Bon c'était pas une journée parfaite, mais c'était pas non plus la catastrophe. Et on a livré. Donc on récupère plein de trucs, comme une couleur de mur absolument crasseuse. Ah, il n'y avait rien écrit dessus. Les estomacs ça sert à rien. Bah si, sinon tu ne pourras pas manger de chou de Bruxelles. Alors quatre, trois. Ah, fire kicker. Première fois qu'on les débloque. On est parti. Et après ça je ferai une petite pause pour aller me rincer mon verre. On a de la soupe. Un peu d'huile. On fait cuire. De la viande bœuf. Et on a des petits pois. Oh là là. J'espère qu'il y a beaucoup de part de soupe. Ok, il y a presque pas de part de soupe. Ah, j'ai mon casque qui me fait mal aux oreilles. Sa tristesse. Bah tu vois moi dans le menu là, c'est plus les ribs qui me plairaient parce que j'adore ça. Je trouve ça trop bon. Et du coup j'ai faim. Ok, on va refaire des steaks. Parce que sinon pendant le rush hour, ils vont nous claquer entre les doigts. Ok, on va refaire des steaks. Steaks et gravy. Il faut aussi qu'on fasse de la soupe. De l'huile, du bœuf, des pommes de terre, des petits pois. Parfait. Un fromage. Et un pain. Un fromage et un pain. Trois morceaux de viande. Du bacon. Deux morceaux de fromage. Quelqu'un qui a très faim quoi. Des oignons. Des mushrooms. Et un pain. Je ne sais pas comment ça tient dans une assiette empilée. Mais a priori c'est possible. Du bacon. Des oignons. Un oeuf. Et un pain. Du bacon. Des fromages. Des tomates. Et un pain. De la viande. Du bacon. Du fromage. Du fromage. Et un pain. Ça fait tonne de déchets. Ah oui mais moi j'aime bien ronger des os. Du coup ça ne me dérange pas que ce soit pénible à manger. Vous voulez quoi de tout ? Trois fois ! Tu n'as pas d'estomac ? Tu n'as pas d'estomac ? Donc Nao. Nao n'a pas d'estomac ? des cheveux. Ce qui est possible. Rien ne m'étonne. Ce qui est possible. Rien ne m'étonne. Des petits pois et des carottes. Du bacon, de la salade, du fromage, un oeuf et un petit pain. Raté. Ah, j'ai de la chance, il en fallait un. Du fromage, du bacon, oh là là, j'arrive plus à lire. Des oignons, des mushrooms et un pain. Ah, la vaisselle qui arrive au milieu. Oh là ! T'as perdu un morceau d'estomac. Eh bien, désolé pour toi. Et ça va, c'est difficile de vivre sans estomac ou vraiment, on s'en fiche ? Et ton corps arrive à faire avec, enfin à faire sans. Si tu veux bien répondre, après c'est peut-être un peu perso comme question. C'est même carrément perso comme question. Oui. Holdons à la main. D'autresách faisons aussi très bien. Andes encoreiorум. 3 petits chums. Et puis toutким. Puis là là, on se chけて passe. Certain schaffen me tu te tu pours peux. 5 petits choux της. 5 petits chouxs d'autre à vous. 2 petits chouxs d'autre. 5 petits choux. Ah bah oui du coup ouais T'es obligé du coup ouais Je vois le genre Bah du coup tu dois J'espère que t'aimes la soupe En l'occurrence Ça doit quand même être plus facile à manger de la soupe Alors 4 On est parti pour les pizzas des enfers Ah bah non j'avais dit pause Pause d'abord Que j'allais me chercher un vrai verre d'eau 6 ans Bon je fais une petite pause Pensez à boire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc je disais ça y est j'attrapais un verre Et coucou Shiro comment ça va ? Petite pause entre milliers et deux C'est bon les brownies Now ce que tu peux faire c'est Si vous avez Un blender par exemple Je sais que ça existe Avec un couvercle Enfin des pots en fait assez hauts Avec un couvercle Tu te fais de la soupe à l'avance Et comme ça t'en as pour 2-3 jours Même si Y'a que toi qui en manges Au final tu peux en manger plus souvent Ça veut dire quoi t'es amie ? Hum Ok Ouais tu n'as pas d'impair C'est pas plutôt que tu n'as rien sous ton impair Le label n'est pas le bon C'est pas pause de nouilles instantes Parce que j'ai plus de nouilles instantanées Juste la pause verre d'eau Ah oui il dit comme ça Ça fait creepy c'est clair Alors On avait dit qu'on retourne avec Les pizzas des enfers Et on essaye de caler Sa chaise correctement Voilà Et du coup Pourquoi un impair C'est pas sûr que c'est imperméable Il y en a de là L'adjectif Serien A Il Los Conféd件 Personne Il 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 Testo, fromage, des anchois, des champignons, des oignons et des poivrons verts traditionnels. Humour est supérieur à l'éducation, ça dépend, ça dépend. Mais quoi la blague ? Quelle blague ? Que du coup mettre sur un paire ça veut dire que tu t'amuses avec ton chef ? Spicey, sauce barbecue. Cheesecake. Pente au sec. Prête sauce, fromage, patati. Oignon, ollie. Je crois qu'on va la rater. Non, on l'a eu. Parfait. C'est Apple. Peut-être pas dû prendre celle-là. Non, toi tu reviens. Toi tu t'en vas pas non plus. Deux mousses et un cheesecake. Deux tiramisu et une bébé crème. Cheesecake. Ah bah cool, il n'y a plus de pizza à préparer. Sauce Alfredo, fromage, pépéronne, de la viande et du poulet. Ah c'est trop bien d'avoir deux écrans. C'est trop pratique deux écrans. C'est pour ça que j'ai deux écrans à la maison. En fait, il y a un pote qui me prêtait un deuxième écran. Parce que je lui avais demandé un thé. Comme je lui ai demandé un deuxième écran, en fait. Enfin, comme je lui ai emprunté le sien. Pour le garder, je lui en ai acheté un à lui pour Noël. Histoire qu'il ait quand même un deuxième écran. Et que j'en ai un à moi. Fin. Mousse. Voilà. Pantos, red sauce, hop. Grande bif, champignons, oignons, olives. Traditionnelle. Antos, red sauce, fromage, saucisses. BIF. Parmesan. Daiyaki. Tiens mes sous Ah, faire de la pizza sans four C'est triste C'est très très triste Champignons, olives, épinards Et petits poivrons Et tu ne peux pas te trouver un tout petit four Il y a des tout petits fours Tu ferais des toutes petites pizzas mignonne Des pizzas kawaii Ah, c'était une journée pas trop compliquée Pas trop nulle, pardon Ah, j'en ai fait qu'une seule Ah, j'ai raté qu'un seul order Zut Franchement, les pizzas c'est pas compliqué à faire Je pense que le plus pénible c'est faire la pâte à pizza Ce que je vais faire c'est que je vais demander à ma grand-mère comment elle fait Parce que cet été on avait mangé chez ma grand-mère une pizza Elle avait fait de la pâte à pain Enfin c'était trop trop bon Et comme ça je te donnerai la recette Comme ça, si jamais un jour t'as un four Bah tu pourras le faire Bon, on va essayer ça Ça devrait pas être trop compliqué Parce qu'il y en a plein qu'on peut préparer à l'avance Notamment le tiramisu Voilà Et le cannoli Les fameux Et l'aubergine panée Ça doit être trop bon ça De l'aubergine comme ça Gris comme ça C'est quoi la cardistrie ? Du veau du coup Ok, trois fois Ensuite on va mettre ça Ok Canoli Un truc rose Des cerises Du chocolat Et du sucre L'art de manipuler des cartes D'accord Dans le sens faire des tours de magie Ou Ou dans le sens Simplement Les battre Entre guillemets Simplement Canoli Vanille Patch Ok Et des cerises Chocolat Et du sucre Canoli Vanille Les ours Carmel Et sucre Tout le monde envoie la vanille C'est pas possible C'est pas possible Ah voilà, enfin autre chose que de la vanille. Bonbon à la menthe. Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'il y a Hendrix qui était intéressé par ça aussi. Je sais qu'à un moment il avait acheté plein de paquets de cartes et qu'à l'école il s'amusait avec. C'est parti. Pink cerise. Cerise. Merci. Merci. Tout le monde voulait des cannolis et la vanille avec des petites noix dessus. Moi ça m'arrange parce que ça reste les plus faciles à faire. Par contre personne ne voulait de tiramisu quoi. Personne. Alors que c'est quand même vachement bon. Mince je l'ai envoyé pas cuit parce que je me suis trompé. Oh c'est terrible. Je rate la journée parfaite sur ça. C'est dommage. Ça fait tousser. Ça fait tousser. Le tiramisu fait tousser tu trouves ? Tu n'aimes pas le tiramisu. T'as le droit de pas aimer le tiramisu ? T'as le droit de ne pas aimer quelque chose ? Hendrix non plus n'aime pas le tiramisu. Parce qu'il aime pas le café. Personne ne le juge pour ça. Petit level up. Voilà. C'est parfait. T'aimes le café ? Tant mieux du coup. Tant mieux pour toi. Tu peux boire du café. Ah super. Un mur gris. Table classe. Un chat qui a envie de manger des spaghettis. Non mais tu peux aimer le café amer sans aimer le café sucré. On débloque plein de trucs. Oh ! Et on débloque les onigiri. C'est trop cool ces onigiri. Alors. Juste j'aimerais regarder. Entrer. Ah c'est un side. Alors qu'est-ce qu'ils mettent dans les onigiri ? Ok. Il marque pas ce que c'est. Donc on peut considérer que c'est végétarien. Donc c'est bon. Je pourrais le mettre dans le resto. Donc c'est cool. Quelle heure il est ? Ah bah il va être l'heure de faire le resto. Et après. Ça sera la fin. Power. Hop. Edit side. Et en deuxième on met le onigiri. Voilà. Est-ce qu'on a de l'argent ? On a de l'argent. Moins de poubelles. Moins de poubelles. Moins de poubelles. Moins de difficultés. Moins de poubelles. Et voilà. Et comme ça on est dans notre superbe restaurant. Et on va préparer des onigiri. Ah là ça a l'air tout simple comme ça. Mais en vrai c'est beaucoup plus pénible. Paratatata. Hop. Ce dandine. Ce dandine. Mousse. Et ça c'est chez nous. Il est sympa le resto comme ça maintenant. Avant il était tout moche. Mais maintenant c'est mieux. A Astrid. Il y avait une cliente en cosplay Frodo. Il y avait une cliente en cosplay Frodo ! c'est quand même bien parce qu'avec tout l'équipement j'ai besoin de rien jamais de poubelle c'est trop pratique cheesecake oh il y a la bière j'avais oublié que j'avais mis la bière le truc des enfers parfait deux bébés crème cheesecake et bien ça tombe bien c'est plus le rush avoir voilà parfait c'est parfait on s'en est très bien sorti allez on a un menu plutôt cosmopolite ciao bah 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 je suis prête pour le rush avoir je suis prête pour le rush avoir je suis prêche je suis prêche Apple et 2 bébé crème Applaudissements ... ... ... C'est parti. Parfait. C'est une petite journée tranquille parce qu'on a un menu tranquille, de gens tranquilles. C'est parti. 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 C'est parti.